bonjour les l'amis aujourd'hui on va bivouaquer dans une toute nouvelle tente qu'on m'a envoyé avec un poêle à bois on va se poser aussi tranquille tranquille la chenille accrocheter ma mataye et puis on va on va tester les couteaux on va parler couteau et puis on va manger aussi non non je vous le dis ah un l'avion taher bus alors il ya une chasse qui est en cours faut le savoir mais bon ça risque rien j'ai une chemise rouge et ce matin j'ai pas mangé de lactose bon les l'amis j'ai bien l'impression qu'on a trouvé notre hôtel pour ce soir hôtel hôtel wistiti j'aime bien le feeling qu'il y a avec le spot là j'aime bien l'environnement il ya un boulot mort là bas pour pour faire le feu voilà un boulot mort du bois mort et puis puis le cercueil de ses morts donc je pense qu'on va monter on va monter la tente ici mais quand je parle de je parle de la tente je parle pas de ma tente la tente mia allez c'est parti et regardez si c'est pas beau ça toute l'écorce de bouleau est pratiquement retiré on va se faire des allumes-feux géants on va débrayer un petit peu voilà la tente bon avant toute chose on va installer une section de bois pour accrocher notre sac à l'arbre tout simplement pour pas qu'il soit en contact avec l'humidité du sol et puis aussi tout simplement pour le surélever pour pas que les animaux sauvages soient attirés par notre saucisson des ours des que vaut des crevettes allez c'est parti de la tente Bon bah, montons la tempe. Et voilà, les bâtons dans le cul, pas mal du tout cette tente, non non je vous le dis, bon, un goûter, poire, clémentine, des choses simples, on va voir si ce couteau, Tecto, peut couper une poire. Apparemment. Très très fort. Une poire bonne, déjà c'est rare, non non. Donc ce couteau automatique, c'est la marque Tecto, modèle A3 Delta, lame en acier D2, lame en forme drop point, plaquette G10, système d'ouverture button lock, voilà, là il est sécurisé, là il est en mode désécurisé, et vous ouvrez avec le bouton ici. Donc la lame fait environ 10 cm, 92 mm pour être exact, déplié, il fait environ 22 cm, et le prix, il est d'environ 150 euros, peut-être un petit peu cher pour de l'acier D2, mais le système, il est vraiment, il est vraiment excellent, très rapide, très sécurisé, il est quand même assez stylé, on ne va pas se le cacher, non non, voilà pour ce couteau. Bon allez, je vais manger ma poire. Bon, en tout cas, déjà premier point positif, il coupe très très bien la poire, voilà, on peut voir ça. Voilà, il coupe vraiment bien la poire. Alors, ce qui est pas mal aussi avec ce couteau, c'est qu'il a un brise-glace à l'arrière. Donc si vous êtes, admettons, enfermé avec votre belle-mère dans votre Twingo, vous pouvez briser comme ça, vous tapez, vous tapez, vous tapez, voilà. Bon, elle peut éventuellement être triste et avoir mal au ventre, mais vous pouvez aussi casser la vitre et sortir du véhicule tranquillement, sans qu'il y ait d'énervement. Bon, on change de légumes, on passe à la clémentine, on change de couteau. Donc ici, on a le Poucault traditionnel, de chez Roseli. Donc c'est le modèle Eimo, édition Bushcraft. Bon, il est extrêmement beau, je pense que vous êtes d'accord, les lamis. Et on va voir s'il peut donc couper une clémentine. Très très propre. Non, non. On est quand même extrêmement bien là. La pluie s'invite apparemment. Bon, je vais me mettre à poil. J'ai retiré l'étui de la ceinture pour vous montrer le couteau. Donc l'étui, il est quand même super beau, avec un dangler pour le suspendre à la ceinture. Extrêmement pratique. Donc le couteau, la lame fait 10 cm. Acier carbone, 60 HRC, en termes de dureté. C'est du full tang. Le manche, il est en boulot. Vous avez une arête à 90 degrés pour gratter le Firesteel. Et vous pouvez aussi gratter le Firesteel en le mettant dans le trou. Vous connaissez ça. Petit test. Est-ce que ces gadgets, complètement. Vous vous foutez comme ça. Et ça marche tout aussi bien. Le prix, 300 euros. Bon, il est quand même très beau. Et il coupe très très bien les clémentines. Bon, il pleut. Donc je vais mettre le sac sous l'abside. Je vais mettre le sac sous l'abside. Je vais mettre le sac sous l'abside. Bon, les lames, comment on fait du feu avec du bois mouillé ? C'est ce qu'on va voir. Bon, alors déjà, pour faire du feu quand il pleut. Le but, c'est de trouver le bois le plus mouillé qui existe. Rajouter éventuellement de la mousse. Ensuite, tout ce bois-là, on va le prendre. Et on va le faire tremper 24 à 48 heures. Et ensuite, on va le prendre, on va le réserver. Et on va le mettre à 180 degrés thermostat 8 pendant 20 minutes. Thermostat 8 pendant 10 minutes. Et ensuite, on va le refaire tremper dans l'eau. Et là, normalement, on devrait avoir une tambouille. Bon, évidemment, on va chercher du bois sec. Alors, le bois sec, il faut que ça fasse ça. C'est sec. C'est énorme, et sec. Ça, vous voyez, ça, c'est mou. C'est vert. Voilà. Donc, c'est vivant. Donc, on ne touche pas. Ah ouais. Ça, c'est sec. Ça, c'est bon. Ça, on se la gobe. Et donc, on va continuer comme ça. Et on va chercher des petites brindilles. Ensuite, des brindilles comme mon petit doigt. Voilà. Taille petit doigt, taille taekwondo. Et ensuite, on va chercher des plus grosses secs, etc. Donc là, le but, vraiment, c'est de prendre son temps quand on prépare du feu, surtout quand il y a ce temps-là. Quand il pleut. Donc, on prend son temps. Voilà. On fait nos petits tas. Et on va démarrer le feu tranquillement. Et puis, surtout, quand on aura une étincelle, on n'étouffe pas le feu. Voilà. Le but, là, vraiment, c'est de prendre son temps. Non, non, je te le dis. Donc, évidemment, jamais on ramasse le bois qui est tombé au sol, parce qu'évidemment, il sera mouillé. Bon, on va mettre notre petit poêle à bois. On va isoler du sol notre écorce de bouleau. On peut gratter un peu le fire steel pour mettre toutes les chances de notre côté pour l'allumage. Voilà. On va prendre nos petites bradilles. On va faire flamber l'écorce de bouleau. Ça va donner de l'emprise au feu. On va en rajouter. Allez, regardez. Nous, on est gourmand, nous. Voilà. Maintenant que notre feu commence à bien prendre, on rajoute les petites bradilles. Tranquillement. Il y a toujours un petit peu d'humidité dans le bois. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de fumée au début. Mais là, on commence à être pas mal. Voyons, on prend son temps vraiment quand on rajoute des petites bradilles au début. Ça ne sert à rien de se presser. Le feu, il prend son temps tranquillement. Rajoutez au fait à mesure. Il ne faut pas étouffer le feu. Il faut vraiment faire circuler l'air. Tra Mimimati qui fait un claquement de doigts et qui se retrouve dans une fière de panda avec des sièges parko et un kitnos. Est-ce qu'on n'est pas bien, là ? Non, là, on est vraiment bien. Après, on a un saucisson, là. On va se le gober. Non, non, je te le dis. Si le feu est assez fort, vous pouvez même rajouter du bois légèrement mouillé. Le feu va le faire sécher et au final, il sera sec. Mais bon, il ne faut pas trop en abuser parce que vous allez vous taper une fumée. Ça va être un aquarium, le truc. Non, non. Bon, en attendant qu'on ait des bonnes braises pour se faire un bon petit thé et une bonne pipe, on va se reposer. Alors, évidemment, vu que vous avez un cerveau très gros, si vous prévoyez de faire un feu et que vous sentez que le temps va changer, vous prenez du bois avant qu'il pleuve, avant qu'il soit mouillé. Et transformez votre campement en spectacle son et lumière. Bon, est-ce qu'on ne se crée pas une petite pipe ? Ça, c'est notre saucisson. On va se le gober directement. C'est moi qui vous le dis. Bon, alors, la pipe, je vais mettre du thé. Du thé bio de France. On va mettre de la verveine. On va avoir des grosses veines. Bon, faisons-nous ce saucisson. Allez, on va tester un autre couteau. Je ne suis pas venu les mains vides. Couteau Beavercraft. Je ne sais pas si vous le voyez. 40 euros. Franchement, Bonne gueule. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait de mon saucisson ? Oh là là, non ! C'est vraiment bon. Allez, on va se faire un petit thé. C'est parti. Il n'y a pas grand-chose à regarder. C'est mon sirop pour l'atout. Amaretto 500. Ceci est un médicament. Pas avant 12 ans. Lire attentivement la notice. Bon ben voilà les amis. C'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker, à commenter. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Moi, je vous dis à très bien tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada